Waouh! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan's Reborn. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo extraordinaire. Ce que nous avons entendu ici, ce que nous avons découvert, franchement, va nous étonner. Si vous êtes nouveau, c'est que vous n'êtes pas encore abonné. C'est le moment de cliquer ici, de s'abonner en dessous de cette vidéo, de cliquer sur la coche relative, parce que là, ça va être chaud. Aujourd'hui, nous allons vous parler de quelque chose de vraiment très important. Dans la vie, franchement, comme on le dit dans nos jargons, on ne sait jamais. On ne sait pas ce sur quoi on peut tomber. On ne sait non plus. Ceci qui, nous pourrons tomber. Mais tout ce qui est sûr, c'est que c'est les seules deux montagnes qui ne se croisent jamais. Quelle introduction? Bon, ok, là, c'est tombé, c'est amérien. Excusez-moi. Mais vous allez comprendre pourquoi? On a dit ça les auditions. Vous allez comprendre pourquoi? Il y a un homme qui vivait des moments difficiles, ou du moins sa compagnie du tourisme, qui traversait des moments difficiles. Mais lui, il avait une secrétaire fidèle. Ce secrétaire-là faisait tout pour remonter cette entreprise, ou encore pour remonter l'esprit, ou encore. Comment vous l'expliquer? Mais son patron, à un moment donné, il perdait l'espoir. Et elle et elle faisait tout ce qu'elle soit possible pour que ce dernier ne puisse pas abandonner. À un moment donné, puisque ça ne marchait plus, ce dernier a décidé de vendre sa compagnie. Oui, il dit qu'il va la vendre. Quoi? Mais pourquoi? Parce que ça ne marche plus. Et au moment où il a dit qu'il est prêt à vendre sa compagnie là, c'est à ce moment-là qu'il va recevoir un appel d'un homme, directeur d'hôtel. Ah! Et ce dernier va lui dire qu'il a une affaire pour lui. Il a un business pour lui. Il a un contrat pour lui. Et que lui, il devait s'assurer de cette histoire. Il n'a pas refusé. Il était en même temps très content parce qu'il venait de recevoir tout simplement une bonne affaire. Et après avoir raccroché, dans sa joie, il s'est mis tout simplement à causer avec sa secrétaire. Il disait que Dieu bénisse la personne qui a tout mis en œuvre pour qu'il laisse ce contrat. Elle dit, c'est moi. Nous-mêmes nous étions étonnés. C'est toi qui a tout fait. Elle dit, c'est moi. Il dit, oh, franchement, ça fait maintenant plus de trois mois. Je ne te paye pas. Malgré ça. Merci beaucoup. Quand le jour s'est levé, ce dernier a pris son véhicule. C'est un véhicule pas comme les autres. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ou encore ce que c'était? C'était un VTT. Un vélo. Il faut le voient de pédaler le vélo. Il pédale. Il pédale. Il pédale. Il pédale. Il pédale le vélo. What? Quand est-ce qu'il a dû pédaler? Le directeur de cet hôtel l'appelle. Mais où es-tu? Tu viens ou pas? Il dit, ne vous inquiétez pas. J'arrive. Je suis presque arrivé. Et ce dernier nous pose la question. Mais, quel est ton moyen de transport? En pointe-tu un taxi ou tu es véhiculé? C'est en ce moment-là que ce dernier va lui dire. Non, ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas. J'ai... Il y a une... Il y a un véhicule qui est préférable à un taxi ou encore à toute autre voiture. Il ne peut pas lui dire que c'était un solo. Ah! Ça veut dire que cet homme vivait dans les conditions assez difficiles. Mais il faisait quand même avec pour survivre. Et sa secrétaire, franchement, elle aimait son boulot. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Il y a bien d'autres choses. Mais moi, je voulais le dire à la fin. Quand ce dernier est arrivé à l'hôtel, quand le vigile l'a vu seulement, il l'a regardé jusqu'à l'hôtel, elle lui a dit. Est-ce que tu as bien regardé cet hôtel? C'est la question qu'elle lui a posé. As-tu bien regardé cet hôtel avant de venir ici? Et tu es bien même bien sûr que oui. C'est parce qu'il soit volant que tu dis ça. Il dit oui, tu vas payer une amende. 200$ si tu as payé une amende. Quoi? Comment tu peux venir ici à l'heure comme ça? Pour me déranger? T'as l'après-midi. Il dit je suis venu voir ton patron s'il te plait. Dis lui que je suis là. Il dit non, 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 tu peux pas voir mon patron. Tu ne peux pas voir mon patron dans cet état. Mais regarde comme tu es habillé. Regarde comme tu es su. Ah! Même ton vélo est déjà endommagé. Comment tu fais? Non, 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 non. Moi, tu peux pas te recevoir ici. Non, non, non. Du coup, il a dit que tu es parti. Ah! Et à un moment donné, son patron est sorti. Le directeur, il a vu ce dernier en train de se chamailler avec quelqu'un. Donc, il l'a appelé. C'est là, il va lui dire qui est-il? Et qu'est-ce qu'il est venu faire? Il dit, mais il a vu me voir. Pourquoi tu l'as chassé? Il dit, mais il l'a mal, il était habillé en vélo. Il dit, sérieusement, quel est son nom? Il a dit son nom. Wow! Il dit, allons le chercher. Allons le chercher. En fait, dans la même période, il y a une princesse qui était venue dans le pays. Et comme c'est l'hôtel le plus grand, elle a décidé de loger là-bas. Et elle voulait profiter de cette bonne opportunité pour visiter les endroits chiques du pays. Ils avaient besoin d'un touriste. Bon. D'un agent du tourisme. Voilà. Elle, elle est touriste. Et ils ont besoin d'un agent du tourisme pour faire le travail. Voilà. Et c'est ce dernier qui a été sollicité. Mais, quand on le regarde, il le s'aime comme moi. Il le s'aime comme moi. Ah! Qu'il fait pour de sourire un gars comme ça? Mais, il était simple, comme Jésus. Mais dans sa tête, il y avait des choses extraordinaires. Et il était beau d'apparence. Même si son vêtement était usé. What? Ça veut dire que nous devons considérer les gens. Ne pas nous fier aux apparences. Ça, c'est assez trompeuse. Ah! Eh! Ce qui est vraiment étrange, c'est que, finalement, il a reçu ce dernier-là. Mais il a posé la question des femmes. Comment une entreprise digne de conscience peut-elle avoir pour direct dirigeant un homme qui circule en vélo et qui est habillé comme ça? Regarde, tu suis. Ah! Comment veux-tu qu'on te considère? Comment ça se fait? Il dit, ne t'inquiète pas. Elle, la princesse, est venue pour visiter le pays. Moi, je suis capable de l'amener dans les endroits chic. Parce que j'ai la meilleure performance. Je suis bien formé pour la chose. En plus, moi-même, c'est mon royaume. Je viens de là-bas. Je viens de ce pays-là. Donc, ça ne peut pas me tromper. Est-ce que tu vois? J'ai besoin vraiment de ce travail-là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Cet homme, il était déjà dans le problème. Parce que c'est un contrat qu'il venait de recevoir. Si le choix, sa compagnie se fermait. Donc, il devait tout mettre en œuvre pour gagner ce contrat-là. Et lui, franchement, il a tout fait. À un moment donné, le patron ne voulait pas. J'ai dit, OK. Bon. Franchement, voici les dossiers qui sont là. Je suis la personne idéale pour le travail. Même plus que vous, je me fusais, peut-être que ce n'est pas fait pour moi. Mais quand il partait, c'est à ce moment que ce dernier l'a rappelé pour lui dire, bon, il n'y a pas de souci. Ça va. Il n'y a pas de souci. Ça va. Reviens. Reviens. J'espère que tu seras à la hauteur. Il dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. OK. Tu es à la hauteur. En tout cas, nous, nous ne sommes pas ici pour faire un test. Soit ça marche ou ça marche. Il n'y a pas de souci. Vous serez content. La princesse sera contente. Du coup, il a été embauché pour cette histoire. Quelques temps plus tard, ce dernier là va aller prendre une douche et porter les vêtements de ce DG. Puisque là, il n'avait pas envoyé des vêtements sur place. Donc, il allait prendre les vêtements à ce DG là. What? Bien sûr que oui. Et il s'est habillé et il devait maintenant rencontrer la princesse en question qui a quitté son pays lointain où elle doit se marier à un homme pour devenir princesse. Elle a quitté ce pays là juste pour venir dans ce pays là pour visiter sa ville natale, son pays natal, toutes ces choses. Yeah! Du coup, à un moment donné là, quand le moment est venu, ce DG là a invité la princesse à venir tout simplement rencontrer cet homme là qui va lui permettre de visiter tout simplement le pays. C'était l'agent du tourisme et il a présenté comme quelqu'un de ouuuuuh extraordinaire. Ça veut dire qu'en ce moment là, le directeur général de cet hôtel, lui, il avait un contrat avec ce jeune. Et ce homme, et ce même directeur là, ça dit ce jeune a un contrat avec le directeur et le directeur a un contrat avec la princesse ou encore le père à la princesse. Et lui, il doit gagner cinquante mille dollars dans cette affaire. Donc, il ne doit pas, il ne doit pas échouer à sa mission de rendre la princesse heureuse et de lui permettre d'atteindre tous ses objectifs de tout simplement visite ou encore de ce route de réjouissance de visite de son pays. Du coup, quand il a présenté ses jeunes à cette princesse, elle, à première vue d'oeil, sa présentation, de la manière elle était bien bâtie, bien beau, bien jolie. Elle dit ok, ça va. Donc, il connaît son travail, ça va. Elle a bien accueilli et voici comment les deux ont commencé à vacuyer les occupations touristiques. Le premier jour, il a fait visiter un endroit. C'est un endroit là. C'est un endroit où on voit tout simplement un homme qui joue à, je ne sais pas comment ça s'appelle là, c'est du flûte. Comment ça? Un instrument de flûte. Quand on s'est dit, ça fait pi 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 pi. Lui, il jouait à ces instruments là. Au lieu de jouer à ces instruments avec la bouche, il jouait à ces instruments avec quelque chose d'assez particulier pour chasser ce mauvais esprit. En fait, ce dernier là, quand vous venez le voir, elle qui joue de cette flûte là, tous les mauvais esprits qui vous pourchassent, prennent la fuite. Ils prennent tous la fuite. C'est une telle liste au travail. Et elle, elle a venu visiter ce gars là, pour voir comment ça se passe. Et elle, elle aimait ça. Vous savez, c'est avec quoi il soufflait dans la fuite. Arrête de vous faire rire encore. Il jouait dans la fuite avec son nez. Il a mis avec le vent de... L'air qui sort de son nez là. C'est ça lui, il parle pour jouer à la fuite dans des deux conditions Je ne sais pas comment les mauvais esprits ou pas ma fille. C'est une petite histoire qui fait tellement rire. Yeah ! Ah ! Toi, tu joues à la fuite là, avec ton nez. C'est quoi quelqu'un va dire ? Comment ça s'appelle là ? Il y en a sûrement qu'on l'appelle là. La trompette. Toi, tu vas jouer à la trompette là, avec ton nez. Comment tu fais ? Comment ? Tu sais, tu vois quelqu'un qui joue de la trompette avec son nez. Forcément, ça va chasser les mauvais esprits. Et c'est que oui ! Si il y a un mauvais esprit, qu'est-ce que franchement ? C'est lui-même. C'est l'esprit de ce trompettiste. Quoi ? Yeah ! Et la visite a commencé. Vous voyez déjà que ça commence même à faire rire. À un moment donné, les deux se sont retrouvés dans un autre endroit pour continuer cette visite touristique. Et ce jour-là, quand les deux se sont retrouvés là, il n'y avait pas de garde-corps. C'était juste le touriste et la princesse. À un moment donné, les deux se sont assis sur le même banc. Elle lui a demandé de s'asseoir avec elle. Elle dit, elle lui a posé maintenant des questions. Elle lui a posé des questions de savoir, mais dis-moi, quels sont tes désirs ? Parce que j'ai appris que dans ce temps où nous sommes, quand on visite ce lieu, une fois qu'on est assis là, on vient s'asseoir simplement dans cet endroit-là. Tout ce qu'on désire, nos vœux sont tout simplement elles aussi. Et toi, dis-moi, quels sont tes désirs ? Elle pose la question au touriste, ou plutôt à l'agent du tourisme. Lui ici, il dit, franchement, je ne sais même pas. Il dit, c'est la première fois qu'on me pose cette question. C'est la première fois qu'on me pose une telle question. Franchement, je ne sais même pas. Elle dit, viens t'asseoir. Assez-toi et approche-toi de moi. Et pendant que ce dernier s'est assis sur le même siège qu'elle, imaginez la suite. Elle lui a dit qu'elle, son désir, c'est de... Ah ! Du coup, elle voulait l'embrasser. Ou un peu, quand deux personnes, quand une femme et un homme sont trop collés là, à un moment donné, il y a de l'attraction. C'était ça. On ne savait pas que ça deviendrait plus que ça. Mais restait jusqu'à la fin, vous s'en souvrez plus. Et pendant qu'elle cherche, elle l'a lévé sa bouche pour essayer de l'embrasser, automatiquement, une personne insolite va apparaître. Vous savez c'était qui ? La secrétaire à cet agent de ce tourisme. Elle est apparue là, nette. Et elle les a surpris en train de faire des choses, comme ça, pour se préparer en train de faire des choses. Tout de suite, les deux ont su sauter. Ah mais, qu'est-ce que tu fais ici ? Elle, la princesse aussi lui pose la question des femmes. Qui est-elle ? Elle s'y a dit, nous s'y a dit, c'est juste ma secrétaire. Elle dit mais, qu'est-ce qu'elle fait là ? Et, la secrétaire aussi dit à ce dernier que, ah, excusez-moi, c'était juste, du passage, c'était juste pour te dire quelque chose. Et elle, elle dit, excusez-moi, elle est partie. Et quand elle est partie, la princesse tout de suite, elle qui est une femme, qui connaît les sentiments d'une femme, elle a regardé dans les yeux de cette fille et elle a senti que cette fille est amoureuse, follement amoureuse de cet homme. Mais lui, il ne la remarque pas. Quand elle est partie, elle lui a dit, mais, qui est réellement cette fille ? Qui est-elle pour toi ? Elle dit, c'est juste ma secrétaire. Je ne sais pas ce qu'elle est venue chercher. Elle dit, mais, tu ne le vois pas ? Tu n'as pas les yeux pour voir que cette fille elle t'aime sérieusement ? Elle est follement amoureuse de toi ? Elle dit, il dit, mais, de quoi tu parles ? Franchement, non, 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 non. Tout sauf ça. Tout sauf ça, s'il vous plaît. Non, c'est mon travail. Non, c'est que le travail qui nous unit. Je ne sais pas pour d'autres choses, s'il vous plaît. Je n'ai même pas envie d'en parler. Elle dit, en tout cas, moi, franchement, ça commence à devenir un peu bizarre. Moi, je dois rentrer. Elle dit, il dit, eh, s'il vous plaît, ne résignez pas le contrat, s'il vous plaît. Il dit, non, elle dit, c'est que si je dois rentrer, pour réfléchir un peu. Voici comment, elle est rentrée à l'hôtel. Et lui, il est retourné chez cette fille là, pour lui poser des questions. Et quand elle est arrivée là-bas, quand elle est arrivée là-bas, chez cette fille, chez sa secrétaire, Elle lui a demandé, mais pourquoi m'as-tu venu comme ça nous surprendre, tout ça ? Qu'est-ce que cherchais-tu ? Elle lui a dit, mais dis-moi, qui est cette femme ? Tu te rappelles que c'est à cause de moi que tu as trouvé ce temps de boulot ? Qui est-elle ? Et dis-moi, pourquoi ? Qu'est-ce que vous vous préparez à faire ? Elle dit, non, c'était juste... Ce n'est pas arrivé là, t'inquiète, oublie ça. Elle lui a dit, je suis une femme. Cette femme là, elle t'aime. Tout son coeur, elle t'aime. Mais c'est parce qu'elle ne veut pas te dire. Tu es là, tu dis, tu as acheté du tourisme. Mais, la femme qui est là, à côté de toi, avec qui tu marches tous les jours là. Elle t'aime ! Elle veut que tu sois à elle. Elle serait prête à tout pour t'avoir. Même à t'acheter. Elle serait prête. Moi, franchement, je ne peux pas te perdre. Parce que moi aussi, je t'aime. Il est débrassé même. Il est étonné. Sa secrétaire l'aime. La princesse voulait l'embrasser. Et ce qui est étrange, c'est que lui, il a un secret que personne ne sait. Mais ne vous inquiétez pas. Vous allez découvrir le secret tout de suite. Quand ce dernier est retourné à l'hôtel le matin pour poursuivre son travail, quand il est arrivé là, la princesse a demandé à le voir seul à seul dans sa chambre. Et quand il est arrivé à se lasser dans la chambre avec la princesse, il est arrêté. Elle lui a demandé de s'asseoir sur le lit. Il a hésité un peu. Après tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer encore ici ? Du coup, lui, finalement, il a dit, ah, puisque c'est la princesse, et puis, de toute façon, qu'est-ce qui peut arriver ? Pas grande chose. Voici comment. Il s'est assis, aussi, sur le même nez qu'elle. Hein ? Du coup, elle a regardé, puis elle lui a dit, je te repose la même question. Quels sont tes désirs ? Qu'est-ce que tu désires le plus ? À ce moment, il va réfléchir pour dire, il va réfléchir et dire franchement, que ce qu'il désire, c'est d'avoir une femme qui l'aime comme il est, et qui l'aidera à surmonter tous les problèmes qu'il a dans sa vie. Parce qu'à ce moment-là, franchement, la vie n'est pas rose pour lui, ça ne va pas tellement. C'est sur le contrat-là, ce qu'il a avec la princesse, lui permet de rester en vie. Et lui, il fait tout ce qu'elle soit possible, il fera tout ce qu'elle soit possible pour satisfaire au désir de la princesse. Elle dit, ah voilà, ça c'est bien. Je veux de toi, je t'aime. Quoi ? Elle dit, tu m'as bien entendu. Je t'aime, je veux que tu couches avec moi maintenant. Quoi ? De quoi tu parles ? Elle dit, depuis que je t'ai vu la première fois, je t'ai aimé. Il ne faut pas que je te cache, je t'ai aimé. Et moi franchement, je veux que tu sois tout simplement mon homme. Couche avec moi. Il dit, non, 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 je ne peux pas faire ça. Je vais faire mon travail. Non, 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 je ne peux pas faire ça. Elle dit, ce n'est pas une histoire de travail. Laisse tomber. Moi je t'aime. Je t'aime, viens, approche-toi. Viens et approche-toi. Ah ! Ce dernier aussi, il est là. Il la regarde un moment, il s'est levé. Elle le sait se lever. Vous savez ce qu'elle a fait ? Ah ! Mon Dieu ! Tenez-vous bien, soyez bien assis. Oui ! Ça arrive de vous faire peur. Vous pouvez même sauter. Mes frères et soeurs. Elle leur fait ça. Vous voyez les femmes là. Quand elles se préparaient à dormir là. Qu'est-ce qu'elles ont ? Elles ont en général des robes de chambre là. On peut l'ouvrir comme ça, au bon milieu. Comme ça. Elle l'a ouvert. Elle était pratiquement à moitié nue. Elle dit, je peux coucher avec toi. Il dit, il l'a fui ! Il l'a fui de la jambe. Il dit, non, non, non. Je l'ai jamais fait. Je ne sais même pas comment ça se fait. Il a fumé ses yeux. Il a fumé ses yeux. Il a fumé ses yeux. Il n'a jamais fait ça auparavant. Il ne connaît pas les cesses. Il est vierge. Vous voyez, c'est comme l'appelé puceau là. Il n'a jamais fait ça. Lui, il a été consacré pour être un prêtre. Mais son papa n'a pas accepté. C'est pourquoi il est devenu un agent du terrorisme. Et c'est dans ce travail là qu'il a mis tout son amour. Et les histoires des femmes là, il n'est pas dedans. Il ne connaît même pas ça. Il n'a jamais souhaité être avant une femme. Avant une femme. Jusqu'à ce que la personne nous pose de telles questions. Il était donc obligé d'infanter des histoires. Et du coup, il l'a fui. Cet homme là a fui. Ah ! Il l'a fui. Quand il l'a fui, tout de suite, il allait dans le bureau du directeur. Le directeur dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu as fui comme ça ? Mais, qu'est-ce que tu fais là ? Et lui aussi, le directeur, il va dans la chambre de la précède pour voir ce qui s'est réellement passé là-bas. Parce que lui, il a un contrat. Et là, il va avoir ses 50 000 dollars. Et là, il veut que tout se trouve tout nouveau. Faut qu'elle va enlever la précède. Elle va quitter l'hôtel. Dans le secours. Il va et l'ouvre la porte de la femme. De la porte de la chambre de cette femme. Elle l'a maintenue. What ? Il l'a refermé tout de suite. Et il est revenu dans le bureau. Toi, tu vas me le payer. Je t'ai embauché pour venir coucher avec la princesse. La fille du roi. Elle va bientôt se marier. Toi, tu vis ici pour ici. Qu'est-ce que tu cherches à faire ? Pour te virer. Il dit. Non. S'il vous plaît, ne faites pas ça. S'il vous plaît, ne le faites pas. Je ne sais même pas comment on fait la chose. Comment je vais... Je ne sais même pas comment ça se passe. Comment ça se fait. Il dit. Ah. Tu vas me dire que toi, à cet âge où tu es là, là. Tu ne sais pas comment on touche une femme. Il dit. Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas toutes ces choses. Il dit. Ah. Donc, tu ne sais pas faire les choses. Il dit. Oui. Ah. Bon. Bon. D'accord. Assieds-toi. Vu la situation que je sentais de voir, c'est évident. Cette fille-là, elle veut de toi. Et moi, je veux mes 50 000 dollars. Il ne faut pas, je ne veux pas perdre mon argent. Donc, il faut t'arranger pour retirer de sa chambre. Pour la satisfaire. Sinon, tu es viré. Ah. 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 Mon Dieu. Yeah. Quelle histoire. Vous cherchez du travail. Vous avez du travail maintenant. Et voici les difficultés que vous rencontrez sur le lieu du travail. La princesse est amoureuse de vous. Et vous, vous êtes un bon chrétien. Mais vous devez coucher avec elle pour garder votre boulot. Quoi ? Hum. Il a fui la première fois. Le jour suivant, il est retourné dans la chambre de cette princesse. Il lui a dit que je suis venu te voir. Elle dit je t'attendais. Est-ce que tu es prêt ? Elle-même là. Elle voyait ce dernier même dans ses rêves. En train de faire l'amour avec elle. Faire les choses avec elle. Elle-même pour elle, c'était ça. Et ce qui est étrange, c'est qu'elle aussi, elle était vierge. Réservée pour son mari. Ah. Lui, il est vierge. Elle aussi, elle est vierge. Bon. Lui, il est puceau. Elle aussi, elle est vierge. Et. Il leur a dit. Franchement, moi, je suis vierge. C'est une chose. Je n'ai jamais fait ça. En plus, toi, dis-moi. N'es-tu pas ici parce que tu veux passer un bon moment de tourisme ? Tu veux résiter ta vie natale ou ton pays avant de te marier ? Elle dit oui. Mais j'ai découvert que je ne l'aime pas. C'est parce que je voulais être sûr de m'hésiter que je suis venu ici. Et c'est toi que j'ai vu. Et c'est toi que j'aime. Mon corps te désire. Et j'ai l'impression que c'est mon corps qui t'a attiré vers moi ici. Il dit non, 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 non. Attends, attends, attends. 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 Je suis en train de te dire que tu vas bien te marier. Serais-tu prête à abandonner ce type de princesse-là à cause d'un homme pauvre comme moi qui est dans les problèmes ? Elle dit je m'en fous. Ce qui est sûr, c'est que je t'aime. Fais l'amour avec moi ici. Tout de suite. Elle dit non, 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 non. Il voulait s'échapper, elle l'a attrapé. Elle dit si tu sors, tu ne me reverras plus. Il regarde son boulot. Il regarde la princesse. Voici quelqu'un qui l'appelle. C'est la secrétaire. Elle aussi, elle est là-bas. Elle dit ah, comment je vais dire à cet homme que je l'aime de tout mon coeur. Est-ce qu'il a ressenti quelque chose pour moi ? Est-ce qu'il ressent quelque chose pour moi ? En même temps, elle s'inquiète. Elle ne veut pas voir une autre femme venir tout simplement prendre son homme. La personne qu'elle aime. What ? Et cet homme-là, il est seul à seul avec la femme de la princesse. Du coup, à un moment donné, il était obligé d'accepter d'avoir des rapports sexuels avec la princesse qui est Vierge et lui qui est Vierge. What ? Et quand c'est terminé, elle ne l'appelait plus par son nom. Elle l'appelait maintenant Chérie. What ? Pour elle, elle a trouvé son homme. L'homme qu'elle recherchait depuis tant d'années, c'est lui qu'elle a trouvé. Ah ! Elle est tombée amoureuse d'un homme simple. Il est Vierge ? Ah, c'est Vierge ! Quelle coïncidence ! Est-ce que les deux s'étaient faits pour l'un ou pour l'autre ? La suite de cet évènement nous en dira plus. Quelques temps plus tard, elle va l'aimer encore plus. Au point où elle cherchera à le retrouver puisqu'il ne voulait plus revenir là. Nous nous rappelons que le camp, ils ont fini la première imposition. Elle lui a donné dix mille dollars pour que cette année puisse tout simplement survenir à ses besoins. Puisqu'on l'a appelé au bureau, il n'est pas allé. Certainement, peut-être que quelque chose de grave s'est passé là-bas à cause d'elle. Donc, pour compenser cela, elle lui a donné dix mille dollars pour essayer de résoudre quelques problèmes là-bas. Et lui, il s'est retrouvé à la maison en train de réfléchir sur ce qu'il venait de faire. Il dit, oh mon dieu, je me suis consacré pour toi, à toi. Et voici que je suis tombé sur une fille, elle-même. Et moi, regarde ce que je suis tenté de faire. Regarde ce que mon boulot me pousse à faire. Si je devenais un jugolo, est-ce que c'est ce que je dois faire ? Pendant qu'il était de réfléchir, le temps passe. La princesse aussi, elle veut le voir. La princesse, elle le voit donc. Le directeur général de cette entreprise lui demandait, mais où est cet homme ? Il s'est dit, je ne sais pas. Elle dit, ok, tu vas venir avec moi. Nous allons aller le chercher. Quelque soit l'endroit où on se trouve, je dois le retrouver absolument aujourd'hui. Je dois absolument le voir. Il dit, mais, ah, mais je ne sais pas où l'air. Elle dit, si tu ne le retrouves pas, si tu ne me suis pas, et qu'on ne le retrouve pas, je dirai à mon père que je suis fatigué si il y aurait un peu sur moi. Je te dis, non ! Eh, mon âge ! Ok, il n'y a pas de soucis, je suis prêt ! Eh, Seigneur Jésus ! On s'écourt ! On s'écourt ! Quoi ? Elle est amoureuse d'un homme simple. L'argent n'est pas l'obstacle. Sa situation non plus. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'être avec l'homme qu'elle aime. Hum ! De toute façon, quelqu'un va dire qu'elle n'est pas mariée. Elle cherche juste à se chercher, à voir comment faire, pour voir si elle va encore s'unir avec son fiancé. Mais, regardez dans quelle situation elle se trouve. Et finalement, après plusieurs recherches, elle a réussi à retrouver cet homme-là. Il vit dans une maison simple. Son matelas même est à terre. Et il dort carrément sur son matelas. Il était tout simplement assis, encore en train de réfléchir à tout cet argent de 10 000 dollars. Ce qu'il a reçu, ce qui s'est passé, quelle est sa relation avec Dieu. Tout à coup, elle les tape. Elle est rentrée dans la chambre. Elle dit, enfin, je t'ai retrouvé. What ? Comment m'as-tu retrouvé ? Elle dit, peu importe. Je suis venu. Parce que moi, je t'aime. Je veux être avec toi. Bonsoir. Elle n'a même possé도. Elle n'a même pas regardé. A sentir des princesses. À la vie luxueuse, dans laquelle elle s'est trouvait. Elle s'est tous se moquant. Assise avec lui, à même le sol… Parce qu'elle l'aime, elle l'a embrassée et l'amour a continué. À un moment donné, quand elle est partie, il était encore assis et il réfléchissait encore sur ce qu'il allait faire. Il se disait mais, ah, mon métier m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes. Mais cette fois, je suis tombé sur une personne assez particulière et je commence à avoir des sentiments pour elle. Elle le sait elle-même. Elle m'a vu, elle n'a pas regardé à ma modeste personne, elle m'a aimé de tout son cœur. Elle est prête à tout pour moi. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Pendant qu'il se pose des questions, la princesse a commencé à améliorer sa condition de vie. Au point où ce dernier a commencé à dormir dans une maison d'ignitionnant. Un duplex. Une grosse, grande maison. Sa vie a changé et la princesse le rendait visite tout le temps. Au point où elle ne voulait même plus retourner dans le pays d'où elle vient. Quand son père appellait pour lui dire même, viens, on va te marier. Nous allons faire la cérémonie de mariage et toi, si on en attend. Elle dit, oh, excusez-moi, excuse-moi, mais je ne peux pas retourner. Je dois rester ici. Un moment encore, s'il te plaît, patiente. Pendant qu'elle restait là-bas un moment, un jour, elle rendait visite à ce dernier-là. Et ce dernier-là qu'elle aime, ce jour-là, elle va le se prendre avec une fille, la secrétaire. En fait, la secrétaire, elle est amoureuse, sérieusement amoureuse de ce dernier aussi. Donc, comme elle a découvert que ce dernier-là s'est laissé courant par la femme, par la princesse, elle aussi, elle allait prendre de l'argent. Vous savez ça combien? Cinquante mille dollars! Elle l'a mis dans un sac, elle l'a enlevé dans la chambre de ce dernier et elle a acheté les cinquante mille dollars sur le lit. Elle lui a dit, moi je t'aime aussi, moi je t'aime. Je t'aimais la première. Voici dans ce sac, il y a cinquante mille dollars. Rien que pour toi, couche avec moi. Elle lui a dit, mais de quoi tu parles? Elle lui a dit, mais toi aussi, de quoi tu parles? Là, tu parles que Goucher a été acheté par cette princesse-là. Donc, moi aussi, je viens te proposer de l'argent pour que tu aies des rapports sexuels avec moi aussi. Tu vas forcément avoir des rapports sexuels avec moi aujourd'hui. Elle lui a dit, mes frères et soeurs, ce monsieur-là, il a fui, il a été dans sa douche, il s'est enfermé là-bas. Elle aussi, elle a couru, elle est s'asseoir devant la douche et elle a dit, Tant que tu ne le sois pas, moi aussi, je suis ici. What? C'est quelle malédiction ça? C'est pas une malédiction, c'est le diable qu'elle a... Du coup, deux femmes ont commencé à aimer le dernier et il a coincé dans la douche à bas. Il ne veut pas sortir pendant des heures jusqu'à ce que la princesse-là arrive, l'étouffée dans cette situation. Regarde la princesse. La fille qui était là-bas, regarde la princesse. La princesse, je suis là, regarde. La princesse a jeté sa couleur sur elle là-bas, poussée sur le lit là-bas. Où est-elle? Où est-il? Nous aussi, c'est là, elle a sorti de la douche. Ah, excuse-moi. Je me suis enfermé dans la douche parce qu'elle est venue ici, je ne sais pas ce qu'elle cherche. Elle dit, donc tu... Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu cherches maintenant à me tromper. Tu cherches à me tromper maintenant. C'est ce que tu me donnes comme récompense. Après tout ce que j'ai fait pour toi, il est sorti de la maison en pleurant. Et elle maintenant partait, quittait le pays. Toujours avec son chagrin d'amour. Néanmoins, ce dernier avait son mail. Il envoyait tout le temps des mails pour s'excuser. Ce n'est pas ce qu'elle pensait. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ceci. C'est-à-dire que lui, du coup, lui qui n'a jamais eu de femme dans sa vie, il a commencé à aimer la princesse. La princesse aussi, qui était vierge, elle aussi, elle a commencé à aimer ce dernier. De toutes les façons, c'est avec lui seul qu'elle a eu des rapports sexuels. Et lui aussi, c'est avec elle, ce qu'il a eu des rapports sexuels. Et ce travail-là, il les a conduit dans une situation vraiment compliquée. Et les deux s'aimaient. En même temps, des deux côtés, la princesse devait se marier avec un autre homme. Lui aussi, il doit forcément se marier avec la fille qui est venue là. Parce que ses parents ont commencé à imposer la fille comme sa femme. Parce que la fille était à aller voir ses parents. Puisqu'elle a commencé à aller voir ses parents, elle a corrompu les gens là-bas. Et il voulait forcément le voir avec elle. Et lui, il le refusait à chaque fois que ses oncles venait tout simplement lui dire de se marier avec la fille. Et pendant qu'il refusait là, son oncle lui a dit Ok, si tu refuses de la marier, nous ce qu'on nous allons faire. Elle-même là, elle va t'épouser. Et puis, tout le monde va la reconnaître comme ta femme. Tu vas vivre avec elle français. Tu ne veux pas avoir de femme. Ah, qu'est-ce qui t'arrive ? Non, tu ne veux pas avoir de fond ou quoi ? Quelle est ta progeniture ? Qu'est-ce que tu fais de ça ? Du coup, il était obligé d'accepter la proposition, même s'il n'aimait pas la femme. Et il continuait quand même à envoyer des messages à la princesse. Elle, elle ne savait pas si elle la recevait. Mais ce qui est sûr, c'est que le jour J, où il devait dire oui devant le maire pour marier cette jeune fille-là, quelque chose s'est passé. Ça s'est-il passé ? La princesse. Au moment où on m'a dit, vous voulez-vous proposer telle personne ? Qui est contre le fait que les deux personnes s'unissent ? La princesse est apparue en même temps. Dès qu'elle est apparue, dès que ce dernier a vu la princesse, c'est fini. Il a abandonné la fille-là. Il faut la voir en train de courir et aller auprès de la fille qu'il aime. Du coup, la princesse et lui ont commencé à fuir leur pays. Parce que tout simplement, ils étaient maintenant poursuivis par la femme qui devait marier, c'est-à-dire pour cet homme. Et la princesse, elle, cet homme, ce futur roi, qu'elle devait marier. Et ce futur roi aussi, c'est un criminel. Lui, c'est un assassin. Il a tué les gens. Du coup, la police aussi est à sa recherche. Parce que la princesse a déballé un dossier sur lui qu'il est criminel. Donc, il devait répondre à ses actes devant tout simplement les autorités qui le recherchaient. Et quand ce dernier-là a réussi à retrouver cette femme, il a retrouvé cette femme dans les bras à cet homme simple. Quand ce homme est arrivé là, il regarde la princesse, il regarde cet homme. Il dit, mais cet homme n'a rien. Comment m'as-tu laissé pour aimer un homme aussi rien deux que lui? Et si toi, un criminel, tu oses dire que les gens ne te plisent encore. Quelque chose qu'il est, je l'aime. Il dit, ah bon, tu l'aimes? Sérieusement, tu viens de déclencher une guerre. Du coup, ce homme va maintenant faire quoi? Il va maintenant, ce futur roi là, va maintenant chercher des personnes pour faire du mal à ce couple. Et ce couple serait maintenant en train de courir pour échapper à cette histoire. En attendant que la police retrouve tout simplement ce futur roi là. Et il l'emprisonne à cause de son crime. Il a tué quelqu'un. Ah! Pendant que les deux couraient dans la forêt là, ils apprenaient en même temps à se découvrir. Cet homme, qui était cet homme simple là, lui, il craignait pour la vie de la princesse. Mais elle, on a l'impression qu'au fur et à mesure que les choses empiraient, elle, elle était heureuse. Parce que pour elle, elle est dans les bras de la personne qu'elle aime. Et rien du monde ne pourra lui convaincre au contraire. Et elle, quel que soit le problème qui arrive, elle aimerait toujours son mari. Peut-être qu'il saute de courir. À un moment donné, les deux s'arrêtent et elle rit un peu. Elle dit, t'inquiète, laisse tomber, il n'y a rien. Embrasse-moi s'il te plaît. Il dit, mais nous sommes en danger, tu m'as dit de faire quoi? Il dit, elle dit, non, laisse tomber, je sais. Laisse tomber, laisse tomber. Ça va, c'est vous autres. Embrasse-moi s'il te plaît. Faisons les choses. Elle l'aime. Elle l'aime. Cette histoire est vraiment compliquée. Et finalement, la police a réussi à mettre la main sur ce dernier, le futur roi assassin. Et pendant ce temps, la femme, la femme à ce dernier-là, elle aussi, de son côté, elle cherchait ce mari pour lui faire payer avec la reine. Du coup, la police a retrouvé aussi avec une âme et ça a mal tourné pour elle aussi. Donc, les deux côtés, les deux antagonistes, les deux ennemis, les deux groupes d'ennemis, se sont retrouvés en prison. Du coup, la reine, ou encore cette jeune fille-là, puisqu'elle a refusé de se marier avec cet homme. Donc, elle a perdu son titre des reines. Donc, cette fille-là, de roi-là, elle, finalement, elle est restée avec l'homme, le seul homme qu'elle a connu dans sa vie. Et l'homme est restée aussi avec la seule femme qu'elle a connu dans sa vie. Et les deux, du coup, pensaient à se marier. Du coup, le fait qu'il y ait un mariage entre cet homme simple et la princesse, ça va tout simplement transformer cet homme simple-là en roi. Il serait le futur roi, ou encore le prince, si vous voulez. Mais, est-ce que vous comprenez ? Et cet homme, franchement, tout ce qui l'intéressait, c'était sa seule femme. La seule femme qu'il a aimée. La seule femme avec qui il a eu des rapports sexuels. Et voici comment les deux se sont aimés jusqu'à la fin de leur vie. Se sont mariés. On m'a eu des enfants. Il a poursuivi ses activités. Et comme il était maintenant marié à une femme qui était bien placée, il était heureux dans son foyer et il était heureux à tous les niveaux de sa vie. Tout allait bien maintenant chez lui. Ah, mes frères et soeurs, mes frères et soeurs ! L'histoire a commencé par un simple travail. C'est un touriste. Et ce touriste-là s'est retrouvé dans les soucis lorsque il a rencontré une femme qui l'aime. Cette femme l'aime de tout son cœur. Elle a tout mis en œuvre pour le gagner, pour qu'il reste avec elle et elle seule. Elle, elle a trouvé l'homme de sa fille. Et elle savait en même temps que l'homme avec qui elle devait se marrer, c'était un criminel. Pour le fuir et permettre à la justice d'établir toutes ces histoires, elle a préféré descendre de ce pays-là. Et c'est là qu'elle a trouvé l'homme de son cœur. Comme si Dieu avait bien fait les choses. Qu'est-ce qu'on dit de cela ? Est-ce une belle histoire ? Réachez dans les petits commentaires et dites-nous ce que vous en pensez. Waouh ! Franchement, moi je suis un peu confus. Mais ce qui est sûr, c'est que les deux ont finalement fini par se marier et ils vivent heureux. Ni vu, ni connu. Sans crime, sans problème. C'est extraordinaire, c'est chic. Et c'est une nuance très bonne. Si vous n'avez pas compris, cliquez sur l'abonnement, cliquez sur la cloche pour la TV. Et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Ça peut être un live, ça va être chaud. Une autre histoire arrive, rien que pour vous. Ça va être chaud. Que Dieu venez après ça. Prenez soin de vous. Waouh ! C'est tout loin. Mais ce n'est pas arrivé quand même.